Nous voilà sur la dernière étape de ce MOOC et de notre petit projet pour envoyer notre donnée de température jusque sur une application end user et c'est ce qu'on va faire. La dernière fois on l'a envoyé sur le backend Sigfox mais le backend Sigfox son but ce n'est pas d'afficher l'information c'est plutôt uniquement de récolter l'information pour ensuite la repasser sur une application qui est l'application que vous allez développer qui est l'application que votre utilisateur ira accéder à la fin donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite et pour ça on va travailler avec la plateforme adafruit.io parce que c'est simple en fait mais sinon on aurait pu développer quelque chose donc tu vois on a notre objet qui envoie les données jusqu'au backend de Sigfox et le backend de Sigfox et bien il va pour chaque donnée reçue envoyer un post http vers une plateforme qui va accueillir ces données. Alors on va configurer notre plateforme adafruit.io que j'ai choisi là-dessus on va créer un feed en fait un feed c'est un réceptacle de données tout simplement sur lequel on va pouvoir ensuite afficher un graph donc pour ça on crée un feed on va lui donner un nom que je vais appeler MOOC tout simplement voilà il faudra s'en rappeler parce qu'on en aura besoin tout à l'heure et dans ce feed on ira envoyer nos données on aura Sigfox de le faire alors pour faire ça et bien il nous faut aussi une clé d'API qui va nous permettre de nous authentifier et pour s'être sûr que ce soit bien nous qui envoyons des données qu'on ait le droit de le faire donc on va générer une clé voilà et cette clé là on va pouvoir l'utiliser tout à l'heure dans notre configuration donc côté adafruit on n'a que ça à faire et c'est pour ça que c'était très pratique de l'utiliser pour faire cette démonstration maintenant et bien on va pouvoir aller dans le back end de Sigfox pour faire la config cette config là et bien elle se passe du côté toujours comme on a vu tout à l'heure du device type le device type je vous ai dit on peut remettre dedans toutes les opérations qui sont communes à un groupe d'objets et donc par exemple la remontée d'informations vers une plateforme et bien ça se fait au travers de callback donc on a créé un nouveau callback et on voit que ces callbacks et bien on peut utiliser se connecter automatiquement à des plateformes standards du marché comme un iot up par exemple une solution équivalente d'aws nous on va plutôt faire un custom callback c'est à dire qu'on va définir la requête http que l'on veut et elle va être donc comme on le souhaite c'est ça qui est quand même intéressant alors ces callbacks qui peuvent être de plusieurs types on a le type data c'est le plus classique c'est celui qu'on va utiliser ici celui qui permet d'aller remonter une donnée qui est arrivée et de la transformer en un call http mais on peut aussi avoir des callbacks de type service ou erreur qui vont être déclenchés dans certaines situations et bien sûr on a les sous-types derrière en fonction des besoins donc nous on a de la data de type uplink et là on a plusieurs possibilités soit on va faire un appel url soit on va faire un appel batch ça c'est quand on a énormément d'objets on peut avoir un appel dans lequel on a toutes les données qui sont arrivées depuis par exemple une seconde le dernier mode c'est mode email pour chaque donnée reçue on peut recevoir un email alors pour les données c'est vraiment pour faire du prototypage mais des fois ça peut être pratique par contre pour les erreurs ça peut avoir du sens pour faire une alerte qui arrive par un mail bon nous on va utiliser le principe de l'url puisque ce que l'on a vu c'est qu'on veut faire un poste http pour chaque nouvelle donnée reçue alors ce poste http il faut le faire sur un endpoint une adresse internet qui correspond à un api qui est mise à disposition par le service qui va afficher la donnée donc en l'occurrence ici à dafrui point io alors cette url je vais pas la détailler ce qui est important c'est que cette url en fait elle est paramétrée on va dedans mettre le nom de l'utilisateur qui qui a qui a le feed sur la plateforme à dafrui et puis le nom du feed comme ça si on a plusieurs fils de plusieurs utilisateurs et bien on va pouvoir envoyer l'information vers le bon endroit vous pourrez trouver plus de détails surtout ça sur le blog poste qui est en lien dans les dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à regarder ça plus en détail alors ensuite il nous faut la clé api ça c'est l'autre point qui est important pour s'identifier et cette clé api elle on va la passer dans la partie qui est la partie et d'heure pour ça c'est ce qu'on va faire juste après on termine de compléter l'url donc on précise bien bien sûr que c'est un poste qu'on va réaliser et puis maintenant en effet on va mettre le header qui permet de nous authentifier donc c'est un header qui a un nom particulier que je vais saisir ici et puis en face je vais mettre la clé qu'on a généré juste précédemment donc on va simplement copier coller cette clé là donc ça ça fait que globalement on a une adresse une authentification un peu comme un login et un password de façon simplifiée qui va nous permettre de remonter l'information cette information là et bien c'est un objet json qui est décrit pour par la plateforme adafruit donc qui nous impose un certain format et donc on va devoir envoyer du json ce qu'on va pouvoir déclarer en dessous pour ça bien sûr on va changer notre comptant de type qui indique quel est le contenu de ce qu'on transfère dans notre quête pour indiquer que justement on est sur un comptant de type de type application json donc maintenant on va pouvoir remplir le body c'est à dire le corps du message en mettant justement le message que l'on veut envoyer donc ce message est un objet de type json dans lequel on a voilà un champ qui s'appelle datum et qui contient les données donc la donnée ici température auquel on va associer un timestamp c'est à dire l'instant auquel cette température a été capturée vous voyez qu'on a pu réutiliser dans l'objet json qu'on a décrit le custom grammar qu'on avait défini et qui contient le la température et on peut intégrer dans la constitution de notre body ou même de l'url un certain nombre de champs comme ici time ou la température qu'on a calculé donc on va valider ce ce callback voit que le callback est actif on pourra voir plusieurs callbacks à la donnée peut être envoyé vers plusieurs destinations et donc maintenant quand on reçoit des données voilà j'ai remis en bande le système et quand on reçoit des données on voit qu'il ya un champ callback qui affiché qui est vert ce qui veut dire que callback s'est bien passé donc si je clique dessus je vais pouvoir voir le détail de ce callback et donc on va retrouver ma finalement ce qu'on a mis précédemment avec nos headers et puis avec notre body qui va être complété avec les données qui ont été envoyées voilà on peut vérifier comme ça on peut facilement débuguer on voit aussi les codes de retour pour s'assurer que tout va bien donc ça c'est un outil assez intéressant pour débuguer et voir ce qui se passe donc nos données vous voyez qu'elle remonte automatiquement sur la plateforme adafruit donc maintenant on va aller voir sur cette plateforme adafruit si on voit bien nos données qui arrivent et donc on va aller voir à l'intérieur de notre file et vous voyez notre file on a nos données de température qui sont arrivées les premières étaient à 19 et puis la température est un petit peu montée dans les prochains dans les émissions suivantes et donc ça se met à jour au fur et à mesure alors là il ya un petit problème de refresh sur l'écran on voit que les données sont pas forcément en train de se mettre à jour tout seul mais on va rafraîchir la page et a priori ça devrait assez rapidement beaucoup mieux se passer voilà en attendant ce que je fais c'est que je fais monter un peu la température du système pour qu'on puisse voir ça voilà et on va faire le refresh dans dans une petite seconde pour pour reprendre pour arriver à avoir ça correctement voilà donc là vous voyez les données ont été mises à jour on voit bien que les données ont été reçues les données où la température augmenter ce qui a créé l'élévation de la courbe et puis maintenant on va rentrer plutôt dans une phase où la température va redescendre donc on voit toujours toutes nos données qui sont remontées avec la température qui a été mis à jour au fur et à mesure on voit que nos callbacks sont toujours verts donc donc les transmissions se passe bien avec la plateforme sur Adafruit et vous voyez là on voit que la température a diminué globalement sur notre donc on a réalisé ça y est notre système de suivi de la température de bout en bout avec notre objet donc qui a envoyé les données sur le réseau sigfox qui a été chaque donnée étant capté par plusieurs antennes on peut les voir à l'intérieur du back-end et pour chaque donnée on a créé un poste http de façon automatique qui allait alimenter la plateforme adafruit.io pour afficher et graffer cette température qui a évolué au fil du temps voilà nous avons fait notre première solution IoT vous voyez ça nous a pris à peu près une quinzaine de minutes seulement